Depuis leur passage dans Marié au premier regard, les candidats de l'émission se confient régulièrement sur les réseaux sociaux, et Emmanuel ne fait pas exception. Lors d'une récente session de questions-réponses, le jeune papa a lâché quelques confidences sur sa vie après le programme de dating. Ce lundi 18 septembre 2023, un internaute lui a notamment demandé s'il était toujours en contact avec Léa. La réponse a été claire et nette, oui, on est toujours en contact avec Léa. On s'entend super bien, on prend des nouvelles l'un de l'autre. On est bienveillant l'un envers l'autre et si on doit se donner des conseils, on le fait donc vraiment tout roule avec Léa. Emmanuel et Léa, mariés au premier regard, arrobas m6 cette déclaration a provoqué une explosion de spéculation sur la nature exacte de leur relation. Les fans se demandent s'il s'agit d'un simple flirt amical ou d'un amour latent qui n'attend que le bon moment pour ressurgir. Les spéculations vont bon train. Il y a le retour à la réalité lors d'une récente apparition dans le podcast Les Locomotives, Léa est revenue sur sa séparation avec l'ancien responsable de restaurant. Elle a expliqué que, bien que leur alchimie était évidente à l'écran, la réalité post-mariage s'est avérée plus compliquée. L'émission avait créé une bulle particulière autour d'eux, mais une fois cette bulle éclatée, ils ont eu du mal à trouver leur propre rythme. De plus, elle a révélé que la passion, qui les avait unis devant les caméras, avait finalement disparu, ce qui a conduit à leur séparation. Le mariage est tellement en haut, puis il y a le retour à la réalité. Essayez de trouver un rythme chacun. On n'a pas réussi ce moment-là. On s'est retrouvé, il n'y avait plus cette flamme, autant lui que moi. Et on s'est dit, on va arrêter là, on verra plus tard ce que l'avenir nous dira. Dès l'instant où on s'est dit qu'on allait arrêter, on s'est senti soulagé. Pour marquer ce tournant dans leur vie, ils ont passé une soirée détendue à boire des bières et à savourer de la pizza. Une séparation brutale suite à marier au premier regard l'annonce de leur séparation en juin dernier a été une véritable surprise pour leurs fans. C'est notamment à travers une vidéo publiée conjointement sur les réseaux sociaux que la paire s'était expliquée. Léa a pris la parole en premier dans la vidéo, expliquant qu'ils souhaitaient être honnêtes avec leurs abonnés. La participante à marier au premier regard a admis que cette nouvelle pouvait sembler brutale, compte tenu de leur décision initiale de rester ensemble lors du bilan de l'émission. Cependant, elle a souligné que plusieurs mois s'étaient écoulés depuis cet épisode, et que les choses avaient évolué. Léa, mariée au premier regard, arrobas m6 elle a ensuite insisté sur le fait qu'elle et Emmanuel, qu'elle continue à appeler Manu, sont restées amies malgré cette séparation. Elle a affirmé qu'il était toujours bienveillant l'un envers l'autre, et éprouvait un respect mutuel. Pour reprendre ces mots, on se respecte et on se respectera toujours, et on respectera toujours notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501